Merci d'être avec nous, il est 20h40, on est en direct, merci d'être là et on va avoir encore un témoignage incroyable et là on va reparler bien sûr, on va être dans le débat, je sais que vous l'attendez ce débat, le Rassemblement National n'a pas sa place à la marche contre l'antisémitisme selon Olivier Véran, il y aura une marche qui sera organisée dimanche à Paris, cette mobilisation a été saluée et soutenue par la majorité mais aussi par l'extrême droite et Olivier Véran estime que le Rassemblement National n'a pas sa place à cette marche, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Olivier Véran, oui ou non, c'est parti, regardez Olivier Véran et ils seront avec nous ça après c'est parti. Le Rassemblement National, par la voix de son président Jordan Bardella a eu l'occasion il y a quelques jours de couper avec son histoire, nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella qui ne savait pas si les propos, si Jean-Marie Le Pen était antisémite, la justice française a répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en mon sens, le Rassemblement National n'a pas sa place dans cette manifestation, maintenant c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre en conscience de participer ou non. Olivier Véran, donc pour lui le Rassemblement National n'a pas sa place à la marche contre l'antisémitisme, je vous demandais aux chroniqueurs de bosser un peu oui ou non, Valérie, qu'est-ce que t'en penses aussi ma chérie, voilà tout le monde, non, 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 je voudrais remercier Julien Audoul d'être avec nous, pour vous, on va parler d'ailleurs, vous allez vous donner votre avis, quand vous voyez Olivier Véran dire ça, vous avez envie de lui répondre quoi ? J'ai envie de lui dire qu'il aurait besoin de reprendre un petit peu de dignité, de grandir et de se mettre à la hauteur de l'enjeu. On vit une période extrêmement difficile, extrêmement troublée, particulièrement depuis le 7 octobre pour nos compatriotes de confession juive. 7 octobre, nous avons vécu le plus effroyable massacre de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis un mois et un jour, nous avons subi dans notre pays, la France, en 2023, 1159 actes antisémites. Tout ça, évidemment, appelle à l'unité, appelle à la responsabilité et je déplore qu'un ministre de la République soit un briseur d'unité. La lutte contre l'antisémitisme, elle appartient à aucun clan, à aucun parti politique. Elle ne peut pas être prise en otage par des considérations partisanes et nous nous considérons que c'est l'honneur de tous les républicains, quels qu'ils soient, de descendre dans la rue pour rappeler un message clair, que l'antisémitisme, la haine des juifs n'a pas sa place en France, ne l'aura jamais et qu'on doit faire bloc tous ensemble. C'était le message de Jordan Bardella, de Marine Le Pen et nous serons dimanche, bien évidemment, aux côtés de tous nos concitoyens, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs religions, pour dire non à l'antisémitisme et pour faire bloc contre les ennemis de la France qui sont aujourd'hui les islamistes. – Alors, Loïc Seigneur, merci d'être avec nous. – Bonsoir. – Vous êtes porte-parole Renaissance, bonsoir. On va voir, je vais vous montrer deux, trois éléments aussi pour montrer pourquoi Olivier Véran aussi a dit ça. Vous, vous êtes d'accord avec Olivier Véran, bien entendu ? – Je vais vous surprendre, je suis d'accord avec une partie de ce que vient de dire Julien Audoul. L'unité nationale, elle n'appartient à personne. L'unité nationale, elle ne se décrète pas. En revanche, et c'est la fin de la phrase d'Olivier Véran, chacun est libre d'y participer en son âme et conscience. Et le Rassemblement national n'a pas la conscience très propre sur ce sujet. Et moi, quand j'entends Jordan Bardella, qui est le patron de votre parti, dimanche, sur BFMTV, qui n'arrive pas à condamner les propos de Jean-Marie Le Pen. J'étais tout à l'heure sur cette autre chaîne BFMTV avec une de vos députés, qui a mis une heure, une heure à reconnaître que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Si le Rassemblement national, si M. Bardella, si Mme Le Pen parvient un jour à dire que l'histoire du Rassemblement national, que les propos de Jean-Marie Le Pen étaient antisémites, que ce parti a été fondé par des Waffen SS, à ce moment-là, je crois qu'y compris la communauté juive de France ne pourrait pas réserver le même accueil qu'elle a réservé à Marine Le Pen en 2018 lors de la marche à Mireille Knoll, pour Mireille Knoll. Marine Le Pen était sifflée, huée. Marine Le Pen, à l'élection de 2022, fait 3% chez les Français israéliens. 3%, 3%. La preuve qu'il y a un problème avec le Rassemblement national. Faites votre aggiornamento et à ce moment-là, peut-être que nous pourrions parler d'unité nationale. C'est simplement la raison pour laquelle je ne dis pas, ne venez pas. Je dis en votre âme et conscience, changez, assumez, condamnez votre passé. Julien Audoul. Déjà, j'ai envie de vous dire, Loïc Signor, qu'il faut vous mettre à la page. L'immense majorité de nos compatriotes de confession juive ont compris depuis quelques années déjà que dans cet océan de lâcheté, de compromissions, de gens qui ont fait semblant de les défendre, mais qui les ont livrés à l'islamisme, d'autres qui ont très clairement collaboré avec l'islam radical, qui sont du côté de la France insoumise, et je l'assume. Non, pas attention, moi j'assume ces propos-là et je pense que la majorité de Français ont pu voir ces dernières semaines. Laissez-moi terminer, je sais que ça vous dérange. Si vous voulez, on peut reprendre des images en noir et blanc. Moi, je vous parle de 2023, je vous parle de ce que nous disent nos compatriotes de confession juive qui ont peur d'emmener leurs enfants à l'école, qui ont peur de se faire agresser dans la rue, qui ont peur de mettre une kippa, qui ont peur de dire tout simplement qu'ils sont juifs. Pourquoi ? Ils n'ont pas peur du rassemblement national, tout ça est faux, tout ça est un mensonge grotesque. Qui est une menace pour les juifs aujourd'hui en France ? Ce sont les islamistes. Qui agresse nos compatriotes de confession juive dans la rue ? Ce sont les islamistes. Vous n'êtes pas du côté des juifs, vous êtes contre les musulmans. Et vous instrumentalisez le malheur des juifs pour développer votre haine des musulmans. Qui depuis 2012 tue des juifs ? Ça c'est votre projet politique. Qui depuis 2012 tue des juifs ? Ce n'est certainement pas le rassemblement national, c'est le fondamentalisme islamiste. Je dis juste à Loïc Signor qu'il faut se mettre à la page et arrêter cette vieille ficelle. Mais je sais que c'est votre dernier argument. C'est votre seul argument. Vous récycliez à l'assemblement. Donc vous êtes à aller surfer sur le site de l'INA pour récolter des images. Mais aujourd'hui nous sommes le rempart et vous êtes le problème. Alors il n'y a que des noms. Personne n'est d'accord avec Olivier Véran ici autour de la table. À part Gilles Verdez. Et Valérie qui va voir. Oui, parce que j'entends les arguments de monsieur. Vous dites non Géraldine. Vous n'êtes pas d'accord avec Olivier Véran. Alors moi je suis désespérée et tout ce que j'entends c'est désespérant. Je suis d'accord avec vous monsieur. Je trouve que Jordan Bardella a raté une occasion vraiment de clarifier la situation et le passé du rassemblement national. Et s'il avait été sans ambiguïté, j'aurais trouvé ça beaucoup plus courageux. Alors Marine Le Pen ce matin sur RTL a dit que son père avait eu des propos qui l'a choqués à l'époque et qu'elle en avait tiré des conséquences. Et d'ailleurs elle l'a dégagé du parti. Elle ne dit pas que son père était antisémite. En tout cas il a été condamné pour ça. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes gênés. Nous n'avons pas que des rassemblements du rassemblement national. Marine Le Pen a clarifié en 2015 en expulsant son propre père. Jean-Marie Le Pen était un antisémite. Est-ce que vous vous le diriez ? Non mais attendez. Ah non mais c'est une question simple. C'est ce qui me choque. Moi c'est ce qui me gêne. C'est que personne ne me dit. C'est ce que vous vous le diriez ? Monsieur Signor, je ne suis pas volonté de la police. Monsieur le plaît, monsieur le plaît, c'est pas tous en même temps. La raison pour laquelle je suis choqué par la présence du rassemblement national, c'est ce que vous venez de dire. C'est que personne au rassemblement national n'est capable de dire oui, Jean-Marie Le Pen était antisémite. Elle est toujours d'ailleurs. S'il vous plaît, Loïc Signor. Juste, Junot O'Doul. Est-ce que comme Marine Le Pen, vous dites que Jean-Marie Le Pen a eu des propos antisémites ? Mais je dis comme Marine Le Pen et comme Jordan Bardella parce que Loïc Signor, à mon avis, ne s'était pas lavé les oreilles quand il a écouté Jordan Bardella dans une autre émission. Il a été très clair. Jean-Marie Le Pen a été condamné pour antisémitisme. Voilà. Donc très clairement, la justice est passée. Et Marine Le Pen, Marine Le Pen, Donc s'il a été condamné pour vouloir être condamné de dire que le besoin qu'il est antisémite, Loïc Signor. Moi, j'aimerais quand même rappeler quelque chose que certains essayent d'oublier. Mais ça ne m'embarrasse pas du tout. Mais Loïc Signor, j'ai 38 ans, Jordan Bardella est né en 1995 et les problèmes aujourd'hui de nos compatriotes juifs et de l'antisémitisme ne sont pas liés à Jean-Marie Le Pen qui a arrêté sa carrière politique, sont liés à l'islamisme qui s'est développé dans notre pays et qui aujourd'hui est une menace. Non, je ne suis pas obsédé. – Si, vous êtes obsédé par les musulmans. – Je suis obsédé par la sécurité des Français et notamment des compatriotes de congénieurs qui ne sont menacés pas. – Jean-Michel, toi t'es dit non, t'es pas d'accord avec Olivier Véran. – Non, je ne suis pas d'accord avec le fait d'écarter le Rassemblement National de cette manifestation. Je suis sidéré, parce que là, on assiste à une joute politique, on se croit à un Rassemblement National. – C'est désespérant. – Ça n'a aucun sens quand on appelle un Rassemblement National contre l'antisémitisme. et faire croire que tous les antisémites sont au Front National. Il y a des antisémites dans tous les partis. – C'est pas ce que je dis, chère monsieur. – Et faire croire que 30% des personnes qui ont voté pour le Rassemblement National sont antisémites. C'est une aberration si totale. – Et vous me faites bien des choses que je n'ai pas dites. – Donc, je décide que le Rassemblement National… Il n'y a pas que Jordan Mardella ou Marine Le Pen qui étaient invitées. alors qu'il a été condamné de l'antisémitisme pour une autre religion ? – Éric Zemmour, vous savez, quand il a dit que… – Non mais vous l'écartez ou pas ? Est-ce qu'il a le bon point ? – Je vais vous répondre avec des arguments et pas par oui et non. Désolé. Quand Éric Zemmour dit que Pétain était le sauveur des Juifs, pardonnez-moi, mais je pense qu'il n'est pas le meilleur avocat de la lutte contre l'antisémitisme. – Certains Juifs ont été choqués par cette phrase. On a été choqués aussi quand il dit aux victimes de Mohamed Merah qu'elle n'aurait pas dû être entrée en Israël. Vous vous rendez compte ? – Donc, les écologistes qui invitent Médine ne peuvent pas participer. – Mais je les ai dénoncés de la même manière. – Les socialistes qui font son manque du parti de François Mitterrand qui avait à sa table René Bousquet ne peuvent pas venir. – Mais l'antisémitisme ne répondait tout le monde. – Profondez pas Mitterrand et Marine Tondelier qui, je suis d'accord avec vous, en recevant Médine lors de ses universités a participé, oui, à une forme d'antisémitisme. Et oui, je trouve qu'elle aurait dû prononcer des excuses plus franches. – S'il vous plaît. – Et dimanche, elle n'a pas totalement sa place tant qu'elle n'aura pas, elle aussi, dit que c'était une erreur de revoir. qui est à sa place ? – À part les macronistes. Qui ont leur place, en fait ? – Non, mais je ne juge pas l'ensemble de la classe politique à l'aune de son passé. – Mélenchon, je dis simplement, je dis simplement, mais Mélenchon, regardez ce qu'il dit. – Non, mais c'est intéressant. – Non, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. – S'il vous plaît, Loïc, il s'ignore. – Non, il n'est pas que nous. Les Républicains sont un parti qui n'ont pas été dans une compromission avec l'antisémitisme. – Il doit y avoir tout le monde. – Je voudrais avoir les citoyens et je ne rejette pas la présence des électeurs de Marine Le Pen, même si je pense qu'elle leur ment et qu'elle les trompe. Je ne les soupçonne pas comme je ne vous soupçonne pas dans toute cette émission. – S'il vous plaît, quel homme politique ne trompe pas ? Les promesses d'hommes politiques, voilà, c'est un peu... Daniel. – Moi, je suis écoeuré depuis l'annonce de cette marche. Je suis écoeuré par cette... Vous savez, Dupont-Moretti a dit la poloche. C'est exactement ça. Vous êtes tous en train de faire de la petite poloche. Et alors, toi, tu as le droit de rentrer, toi, tu n'as pas le droit de rentrer. Déjà, j'aimerais bien savoir si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon viennent à cette manifestation. Qui sera le plus hué des deux ? Déjà, ce serait intéressant de voir ça. Donc, comme a dit Jean-Michel, l'antisémitisme, il est partout. C'est quelque chose de grave. C'est une cause où, vraiment, si on n'est pas tous la main dans la main dimanche, c'est foutu. Cette manifestation ne servira à rien. Quand on voit la dignité de la maman et du frère de cet otage, les familles d'otages ont besoin de cette unité. Tout le monde a besoin de cette unité. Et vous êtes en train de vous renvoyer des propos d'un monsieur de 95 ans. Non, mais moi, je suis écoeuré. Excusez-moi, je n'ai pas d'autre mot. – J'étais face à une députée du Rassemblement national. – Non, 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 non. – C'est pas forcément... – Non, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Cette députée du Rassemblement national avec laquelle j'ai changé tout à l'heure comparait le droit à l'avortement des femmes à la Shoah. Pardon ? Le Rassemblement national, c'est pas... – Il a été viré du Rassemblement national. Excusez-moi. – Mais il a mélangé... – Restons sur le débat. – Une députée actuelle qui dit ça. Pour moi, ça me choque. – Restons sur le débat. – C'est pas que Jean-Marie Le Pen. – Jacques Cardos. – Je fais de la politique, pardon, je combat le Rassemblement national pour ce qu'il est. – Non, mais vous faites... – Jacques Cardos. – Dimanche, ça sera pas de la politique. – Jacques Cardos. – Ils font pas de la politique en l'épreuve de venir dimanche. – Jacques Cardos. – Comme Olivier Véran, vous faites de la petite politique politicienne. Aujourd'hui, on a besoin de rassemblements. Si le Rassemblement national veut faire Samu, si la fille veut confedir le père... – Mais il ne la fait pas. – Mais laissez-les faire. – On demande que ça, M. Cardos, vous le savez bien. – Mais c'est de finir. – Et j'aimerais vous rappeler quelque chose, comme à Olivier Véran, puisque vous avez l'air de croire que l'antisémitisme est l'exclusivité de la droite et de l'extrême droite. Vous devriez lire Vivorca et l'histoire de la gauche. Vous avez lu Vivorca ? Est-ce que vous savez que votre père spirituel Jaurès était lui-même antisémite ? – Tout ce que vous en savez. Je me suis déjà revendiqué – Je suis en train de vous le dire. On l'entend sur toutes les chaînes. L'idée selon laquelle la droite et l'extrême droite auraient l'exclusivité de l'antisémitisme. C'est faux. Lisez Vivorca. – Je lise ce que je veux aussi. – Delfine, après, c'est un fait important. Ce que je veux dire, c'est que balayons tout ça parce que personne n'oubliera les propos de Jean-Marie Le Pen. Évidemment qu'il a été antisémite, il a été condamné trois fois pour ça, y compris pour négationnisme. – Monsieur Cardoze. – Mais personne n'oubliera ça. – On parle beaucoup de Jean-Marie Le Pen et vous avez raison, c'est plus à la page. 2021, sept candidats du Rassemblement national ont été virés par Marine Le Pen. – Vous ne croyez pas que vous êtes totalement déconnectés des électeurs d'aujourd'hui, des jeunes qui nous entourent ? Vous rappelez systématiquement des pays. – Non, j'ai le disque. – Mais voilà, c'est ça, vous n'êtes pas au niveau… – Je ne vous offrirai pas l'opportunité. – Vous n'êtes pas au niveau de ce moment de gravité qui appelle à l'unité de tous les Français. – Je ne vous offrirai pas l'opportunité. – Loïc et Julien, vous dédiabolisez. – Parce que pour moi, vous n'êtes pas banal. Votre histoire n'est pas banale. – Mais tout le monde – Et c'est que vous avez envie de se banaliser justement. – Valérie Bénaïm, laissez-les banaliser. – Valérie Bénaïm, laissez-les faire. – Il s'agit d'une manifestation. – Ce qui est absolument insupportable, c'est que tout le monde instrumentalise tout le monde. C'est-à-dire que le Rassemblement national est très très heureux d'être là pour se faire une sorte de washing incroyable en train de dire que regardez, nous sommes le paravent et vous vous mettez, vous les Juifs de France, derrière nous parce que nous, nous serons un rempart et nous allons vous protéger alors qu'on connaît l'histoire de ce parti. De l'autre côté de l'échiquier, on a l'extrême-gauche qui elle aussi fait le paravent en disant oui mais attention, nous, nous sommes le paravent. C'est absolument insupportable. Un peu de dignité. Il s'agit là d'une manifestation qui est censée être une manifestation républicaine sur un thème qui devrait rassembler l'ensemble des Français, peu importe leur couleur politique, peu importe leur religion. Il s'agit d'une lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Bon sang, est-ce que pour une fois, on pourrait arrêter de faire ce qu'a dit Daniel, c'est-à-dire de la petite politique de bas étage qui ne grandit personne dans un moment où il devrait y avoir de la concorde nationale. C'est insupportable. Delphine. Bravo Valérie. Oui, bravo Valérie. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est la foire en fait à la mauvaise foi ces derniers temps. Je trouve que c'est pathétique. Je trouve que c'est pathétique d'utiliser cette guerre et effectivement d'instrumentaliser pour encore une fois diaboliser le Rassemblement national comme vous le faites depuis des années. Sauf que depuis des années, il est au second tour. Au bout d'un moment, il faudra bien l'accepter parce que les Français sont en colère. Et je trouve que cette marche de l'antisémitisme, ça veut surtout dire la marche pour la paix. Contre l'antisémitisme. Par contre, ça veut surtout dire la marche pour la paix. Merci. Et je pense... Qui êtes-vous pour dire un tel ou un tel n'a pas le droit de venir ? C'est une cohésion nationale avec tous les partis de France. Le Rassemblement national fait partie légitime et partie intégrante de ce qui est proposé aujourd'hui en France et ce depuis des années. En fait, qui êtes-vous pour dire ce qui ne vienne pas ? Est-ce que vous êtes portier de la boîte ou c'est quoi ? Je dis simplement aujourd'hui au Rassemblement national de dire les choses plus clairement. À la fois sur son histoire, sur son passé et sur son présent et comme je le rappelais, des candidats à chaque élection sont exclus pour avoir tenu des propos antisémites. Quand vous avez 39% dans un sondage en 2022 des électeurs du Rassemblement national qui estiment, je cite, que les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie et de la finance. Moi, personnellement, cela me choque. Et je ne dis pas au Rassemblement national de ne pas venir. Ils viendront. Ils viendront dans une démarche politicienne. Ils ont répondu à l'appel de Yann Brom-Pivet et de Gerard Larcher au bout d'une minute sur les réseaux sociaux pour dire « nous serons présents ». Preuve que cela les arrange bien. Surtout, quelques jours après, la bourde et l'erreur monumentale qu'a commise Jordan Bardella en ne parvenant pas à condamner les propos antisémites de Jean-Marie Le Pen. Donc, vous faites de la polyptique. Je ne vous interdis pas de venir. Vous en faites aussi, monsieur. Bien sûr, vous en faites. Je dis simplement qu'il ne... Pardon, mais vous êtes tous ces gens qui votent pour le Rassemblement national depuis des années. Est-ce que ce sont des ignats ? Est-ce que ce sont des antisémites ? C'est ça la question que j'avais posée ? Parce que vous décrédibilisez et mettre le petit bulletin dans l'urne. Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est le message que vous leur renvoyez. Et c'est une erreur aussi politique. Vous faites de la politique politicienne et vous vous trompez. Vous savez quoi ? C'est la vieille lune des années 80 où on consiste à marginaliser un parti au lieu au contraire d'en parler. Vous auriez très bien pu manifester avec le Rassemblement national tout en disant à un certain nombre de bonnes fongères qu'ils font. C'est insupportable, les politiques, en fait. Je suis un peu seul contre tous. Non, non, vous n'êtes pas seul, Loïc. Vous n'êtes pas seul, Loïc. Non, non, Loïc, vous n'êtes pas seul. Il y a Gilles Verdez et il y en a plein d'autres. Loïc, je vais le faire parler. Non, non, laissez parler Gilles Verdez. Il est bien silencieux pour une fois. Oui, comme à l'accompagné. Merci, Loïc. Moi qui vous connaît bien. Vous connaissez les minutes. J'ai pris la question pour moi. C'est-à-dire, êtes-vous d'accord avec Olivier Véran ? Est-ce que vous marcheriez aux côtés d'élus du Rassemblement national à cette marche ? Ben non, M. Odoul. Moi, je ne marche pas avec vous parce que vous aviez une occasion historique effectivement de rompre avec ce passé qui est terrible. Les chambres à gaz, un point de détail, du rafour crématoire, tout Jean-Marie Le Pen et tout vous revient là et c'est mérité pour vous. Il fallait rompre avec ça. Si vous rompiez, moi je vous le dis, j'aurais pu marcher. J'aurais pu marcher avec vos électeurs. Certainement, même peut-être avec vous. Mais là, non. Et là, moi je trouve que vous êtes hypocrite parce que vous ramassez la mise politiquement sur le dos de cette marche et ce n'est pas bien ce que vous faites. Mais avec plaisir. Il va vous répondre, Gilles Verdez. Avec plaisir. Et c'est ce qu'a dit Loïc. Le Rassemblement national, c'est 13 millions de Français. Marine Le Pen est arrivée au second tour avec 42%. C'est 88 députés qui sont tout à fait légitimes, qui ont été élus démocratiquement. C'est aujourd'hui des millions de Français qui se reconnaissent dans nos idées. Et ne vous en déplaise, c'est aussi des millions de nos compatriotes de confession juive. Je suis député de l'Assemblée nationale, je suis vice-président du groupe d'amitié France-Israël. Je pense que Marine Le Pen, Jordan Bardella, moi-même, tous mes collègues ont été extrêmement clairs depuis des années. Marine Le Pen, en 2010, a été l'une des premières à dire que dans des quartiers de France, il ne faisait pas bon être juif, être femme ou même être français. Ça a été la première à le dire. Elle a été insultée pour ça. Très clairement. Et aujourd'hui, on nous refuserait une marche républicaine, une marche d'unité. Mais très clairement, est-ce qu'il ne faudrait pas rassembler tous les Français ? Est-ce que ce n'est pas le sens de la lutte contre l'antisémitisme ? Est-ce que je reproche à des diviseurs comme M. Véran, qui fait véritablement de la politique politicienne, et j'allais dire de la politique bassement politicienne, c'est qu'il fait le jeu de nos ennemis, il fait le jeu de tous les antisémites qui voient que nous sommes divisés sur le sujet, que les Français, la France, on n'est pas capable d'avoir un message d'unité sur une cause aussi sensible, aussi grave. Rendez-vous compte, 1159 actes antisémites en un mois, mais c'est intolérable. Vous avez des Français de confession juive qui ont peur chaque jour. Qu'est-ce que ça m'érit au plan, le rassemblement et l'unité, quelles que soient nos divergences politiques ? Et en démocratie, c'est important qu'il y ait des divergences politiques, mais de grâce, arrêtons ces anathèmes et arrêtons, encore une fois, ces vieilles lunes qui n'en sont pas. On va revenir sur Jean-Luc Mélenchon. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon exprimait déjà son mécontentation.